Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment restreindre l'accès d'un site internet grâce à une extension WordPress. Donc le but du jeu c'est par exemple lorsque vous travaillez à la création d'un site internet et que vous ne voulez pas que le grand public puisse accéder à ce site, voir ce que vous faites dessus pour un site que vous créez directement sur un hébergement et relié à un nom de domaine. Donc pour ce faire, on va donc installer et activer l'extension Restricted Site Access. Donc pour ce faire, je copie le slug de l'extension, puisque c'est une extension disponible sur le dépôt officiel WordPress. Comme pour toute extension, je clique sur Ajouter une extension. Dans le champ de recherche en haut à droite, je colle le slug de l'extension et vous voyez qu'automatiquement ça cherche et on tombe directement sur Restricted Site Access. Donc on clique sur le bouton Installer, puis sur le bouton Activer. Et donc là, l'extension est activée et donc par défaut, seules les personnes qui sont connectées y ont accès. Donc si je me déconnecte, et que je vais donc côté visiteur, voilà, vous voyez, automatiquement je n'ai pas accès, il me redirige vers la connexion, puisqu'il faut obligatoirement être connecté. Donc je me reconnecte. Donc je retourne à l'administration, pour vous montrer les différentes options autres. Puisque votre volonté, ce ne sera pas forcément que les personnes ayant l'adresse du site se connectent. Si c'est votre client pour lequel vous travaillez, ce n'est pas forcément gênant. Par contre, ce n'est pas toujours bien de laisser l'accès, comme ça, à l'administration, enfin, à la page de connexion de l'administration, notamment pour tout ce qui est spam, et pire, pour les, comment je veux dire, les pirates. Donc on va retourner, donc dans les extensions installées, dans la liste, pour accéder au réglage de l'extension. Alors, il y a un chemin plus rapide, mais je vais vous montrer quand même que là, le bouton réglage de Restricted Site Access va vous renvoyer, en fait, sur les pages d'options de lecture de votre site. Donc ici, dans les réglages. Donc en fait, la façon la plus rapide d'y aller, c'est d'aller directement à lecture. Mais je vous, voilà, je passe par ici, pour que vous puissiez voir quand même ce qu'il en est. Et donc en fait, voilà, vous voyez qu'ici, dans Visibilité du site, normalement sur un site sur lequel vous n'avez pas l'extension, vous avez juste autorisé les moteurs de recherche à indexer ce site, et demandé au moteur de ne pas indexer ce site. Donc, voilà, vous avez en plus maintenant un message d'avertissement, aucune de ces options ne bloque l'accès à votre site, c'est au moteur de recherche de respecter votre demande. Et, vous avez donc la nouvelle option, restreindre l'accès de ce site au visiteur connecté, ou dont l'IP est autorisé. Donc, par défaut, c'est uniquement la première partie de la phrase. L'adresse IP est autorisée, il faut ajouter l'adresse IP ici. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter votre propre adresse IP. Voilà, vous enregistrez les modifications. Et donc, cette fois-ci, si je me déconnecte, ou mieux, on va gagner un peu de temps, je vais copier l'adresse du site, et je me mets en navigation privée. Donc, navigation privée, je rappelle, CTRL-SHIFT-N sur Windows ou Linux pour les Apple. Quand je ne sais pas qui ont Apple, je ne sais pas garder en mémoire, mais bon, vous trouverez. Et donc là, vous voyez que cette fois-ci, j'ai bien accès au site, ainsi qu'aux différentes pages. Par contre, quelqu'un qui n'a pas mon adresse IP va tomber sur la page de connexion comme on a vu juste avant. Donc, ensuite, vous voyez qu'ici, au niveau de la gestion de la restriction pour les visiteurs, par défaut, on a les orientés vers l'écran de connexion de WordPress. Vous avez les rédigés vers une adresse spécifique du site et leur afficher simplement un message ou alors leur afficher une page. Donc, moi, j'ai créé une page spécifique. Voilà, celle-ci. Vous avez vu, sans en tête ni pied de page. Et, donc, du coup, je vais venir copier l'adresse et on va la coller ici. Donc, on clique sur rediriger vers une adresse du site spécifique. Alors, à mon avis, je pense que la traduction, elle n'est pas bonne. Ça doit être la rediger vers une adresse de site spécifique. Parce que vous voyez qu'on a les deux options avec show them a page. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quand on redirige vers une page du site. et là, c'est quand on redirige vers un autre site. Alors, je vais vous montrer concrètement tout de suite en enregistrant. Voilà. Je vais virer mon adresse IP parce que sinon, ça ne rimerait à rien en navigation privée puisque j'ai la même adresse IP en navigation privée. Et, donc, maintenant, je vais reprendre la racine du site. parce qu'automatiquement, si je vous colle la page que j'ai préparée, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, copier, ctrl-shift-n pour être en navigation privée, pardon. Et vous voyez qu'il y a automatiquement une redirection vers la page que j'ai préparée où je présente les offres de l'hébergement WordPress Planet Oster avec la promo de 10%. Non, vous avez le code promo ici. Donc, mais je vais vous montrer que, donc, si on clique ici, on peut rediriger vers une autre adresse. Tiens, par exemple, je vais rediriger vers mon site de traduction. Je clique sur enregistrer. À nouveau, je vais en navigation privée. Alors, pourquoi je vais en navigation privée à chaque fois ? Puisque, par défaut, lorsqu'on est connecté, on voit bien le site en entier. On n'est donc pas redirigé. Donc, c'est pour ça que je vais navigation privée parce que la navigation privée, je ne suis plus connecté. Mais ça me fait gagner du temps par rapport à la déconnexion. Vous voyez que je vais recommencer qu'on est bien redirigé vers un autre site. Donc, navigation privée, je colle l'adresse de mon site. Donc, le site, c'est gratuit.yj.fr. Je valide et automatiquement, c'est redirigé vers mon site de traduction que je n'ai pas remettré ici dans mes options. Et donc, la dernière option, c'est leur afficher tout simplement un message que vous pouvez personnaliser ici. Donc, j'enregistre les modifications. Je ne traduis pas, on va gagner du temps. vous savez, vous servir d'un éditeur de texte. Voilà. Et vous aurez un message comme ceci. L'accès à ce site est restreint. Donc, l'idéal, c'est quand même de construire une page avec un constructeur de pages. Là, j'ai utilisé Brisy que je vous invite à découvrir qui est comme Elementor sous forme freemium. C'est-à-dire que vous avez une partie gratuite qui peut servir, qui peut suffire à beaucoup d'utilisation et vous avez une version premium là payante. En sachant que Brisy, la version pro, elle n'est pas encore exceptionnelle. Ce n'est que le début. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que la version définitive premium sera sortie, il n'y aura plus de licence à vie, lifetime, comme c'est le cas actuellement. Donc, ça sera comme Elementor, il faudra payer tous les ans. donc pour ceux qui seraient intéressés, faites vos achats maintenant avant que la version définitive premium ne sorte. Donc, je vais remettre ma page. On peut mettre n'importe quelle page du site. Vous voyez, automatiquement, il vous propose toutes les pages du site. Donc là, sur ce site-là, comme c'est un site de test, j'en ai que trois. Donc, je vais remettre celle-ci. Je clique sur enregistrer. Juste pour vous montrer qu'en mode connecté, je vais sur le site. Voilà, j'ai bien le site. Malgré qu'il y ait la redirection qui soit paramétrée ici. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis connecté. Tout simplement. Voilà. Écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas la promo de 10% sur les hébergeurs, sur les plans d'hébergement Planet Oster, pardon, qui vous permettent d'avoir des sites 100% isolés. Et je vous rappelle que vous avez donc le code promo ici, P-H-A majuscule tiré P majuscule promo 10 avec le D majuscule de 10. Donc ça, c'est une remise de 10% valable sur votre première facture. Allez, je ne vous en répète pas plus longtemps. Ciao, ciao ! !